Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Vous pouvez écouter votre moteur s'il vous plaît. Les gendarmes traquent la vitesse excessive, mais aussi l'alcool et les stupéfiants. Le capitaine Laurent Perrin vient soutenir ses hommes. Commandant en second de la compagnie de Gassin-Saint-Tropez, il est en poste depuis deux ans. A Saint-Tropez, les gendarmes ont affaire à une population tout à fait particulière, des gens riches, puissants, au carnet d'adresses bien rempli. Ici, le moindre contrôle routier peut virer à la lutte des classes. Certains ont beaucoup de mal à se soumettre à la règle du contrôle inopiné. Pas de souci avec les conducteurs ? Pas de souci, sauf avec la conductrice de cette voiture de luxe. Mais l'officier ne se laisse pas impressionner. Vous arrêtez les gens ? Bien sûr, mais c'est possible de faire les cow-boys avec les gens en rôles. Je vous incite à le prendre un taux en dessous parce que sinon vous allez vous retrouver... Quel est votre nom ? Vous allez vous retrouver... Je n'ai pas vous le donné. Vous allez vous retrouver en garde à vue à la brigade pour outrage. Est-ce que c'est clair ? On s'est bien compris ? Mais pour qui vous prenez ? Je vous prends pour un gendarme et vous le prenez un taux en dessous parce que sinon vous vous retrouvez en garde à vue pour outrage, madame. Est-ce que j'étais bien clair ? Protégez les gens au lieu d'emmerder les gens qui payent leurs impôts. Méfiez-vous ! Le tout, c'est qu'ils ne franchissent pas une certaine limite au-delà de laquelle effectivement on les interpelle et on les place en garde à vue pour un outrage. Parce qu'ils ne peuvent pas tout se permettre non plus. Elle va se calmer toute seule. Mais la conductrice ne se calme pas. Vous ne surenchérissez pas. Vous avez son nom ? Vous me le communiquerez, je vais me mettre ça sous mes réserves. Mettez bien ça sur vous. Oui, oui, bien sûr, je le mettrai, oui, bien sûr. Parce qu'on se retrouvera. Bien sûr, on se retrouvera. Le golf est très petit parce qu'une réaction comme ça, elle est indigne de quelqu'un. Bien sûr. Ici, les questions, c'est nous qui les posons. Parce que cette façon de réagir est totalement indigne de quelqu'un de votre rang. C'est tout. Vous pouvez libérer madame. Mauvaise humeur, mauvaise foi et un certain mépris pour les forces de l'ordre. Le quotidien des gendarmes de Saint-Tropez. Certaines personnes réagissent passivement. Elles réagissent activement. Je pense qu'il était inutile d'en rajouter. Simplement lui faire comprendre que force doit rester à la loi. Et si effectivement, le fait d'être au volant d'une voiture luxueuse lui permet de dire qu'elle est au-dessus des lois, ce n'est pas le cas. J'ai senti quand même de sa part une forme de surenchère. Alors maintenant, il faut effectivement, d'une part, ne pas réagir trop mollement pour ne pas le faire croire que ces gens-là ont affaire à des plates-nouilles en tenue. Et il faut également leur rappeler qui est la loi. En bref, être une main de fer dans un gant de velours, quoi. Ou comme le disait Louis de Funès, célèbre gendarme de Saint-Tropez. Du tact, de l'efficacité et surtout pas de tracasserie inutile. Le capitaine Perrin a rejoint une patrouille de gendarmerie qui vient d'être appelée pour un tapage nocturne. Derrière ce portail, une villa de milliardaires. Vous êtes déjà venu ici, chef ? Non, ça veut dire quelque chose. En fait, on nous a signalé un tapage nocturne assez débordant, on va dire. Et en s'arrêtant au long de la route, on a pu effectivement localiser l'origine du bruit apparemment dans cette villa ici. Il s'agit certainement d'une fête privée et puis leur intimer la directive selon laquelle il sera quand même mieux dans un souci de bon envasinage de baisser un petit peu de quelques décibels. Puisque ça semble gêner certains des voisins. Les portes s'ouvrent. La musique a cessé. La musique a été baissée. Une petite propriété sans prétention. Un employé de la petite propriété d'une petite dizaine d'hectares vient à la rencontre des gendarmes. Vous voyez, vous avez le cas où quelqu'un a compris instantanément le motif de notre présence, donc la musique s'est arrêtée, le bruit s'est arrêté et tout va certainement rentrer dans l'ordre. On est, je pense, en présence du parfait contre exemple de la personne du doute. Ce que j'appelle un PCI, un phénomène de compréhension instantanée. C'est la propriétaire milliardaire qui les reçoit. Bonsoir, madame. Comme la cavalerie, on arrive toujours en retard. Merci. Comme Colombo, jamais en service. Cette fois ci, le capitaine et ses hommes sont courtoisement accueillis. Non, non, non. Merci beaucoup. Non, je voulais en venir vous voir parce que bon, il y a beaucoup, beaucoup de plaintes concernant le voisinage. Tous nos voisins étaient ici. On a eu une dizaine de plaintes à la brigade, donc on vous a dit de venir. C'est pour ça que j'ai dit à monsieur d'arrêter parce que ça portait un peu trop loin. Donc voilà, tout est bien. Tout est bien qui finit bien. Donc, nous, ça nous va. Impeccable. C'est très gentil. Merci. Prenez. Non, merci, ça ira. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je décline. Merci beaucoup. Les incorruptibles, surtout à Saint-Tropez. Si on commence à avoir un prix ici, on est foutus. Non, vous voyez, cette dame est quelqu'un qui est charmante, avec qui ça se passe très bien. 9,9 fois sur 10, c'est le genre d'incident qui se solutionne de cette façon. On n'est pas là non plus pour les empêcher de vivre, y compris instantanément. Ils vivent ici un ou deux mois dans l'année. Ils ont tout intérêt à ce que leur relation de bon voisinage perdure. Donc, en fait, on préfère le dialogue à la répression pure qui, de toute façon, se solderait par une contravention de quelques dizaines d'euros. Pour cette intervention, du tact, de l'efficacité et pas de tracasserie inutile, mais pas de champagne. Moi, ça me va. On a fait cesser le trouble à l'ordre public. Tout est rentré dans l'ordre. Intervention terminée. On va faire classer.